– C'est clair, c'est simple, les meilleurs sommeliers de France seront tous à Bordeaux dimanche et lundi pour une réunion, une sorte de congrès, une course d'administration. Et pour nous en parler, je suis avec Jean-Christophe Olivier, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes le président des sommeliers Bordeaux-Aquitaine. Avant d'évoquer ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le problème de vocation, semble-t-il, ce serait un métier qui ne fait plus rêver, parlez-nous un petit peu de ce qui va se passer dimanche et lundi à Bordeaux. – Alors nous réunissons à peu près 150-170 sommeliers qui viennent de toute la France. Donc il faut savoir que l'association des sommeliers de France, il y a 20 régions. Moi je suis simplement président sur la région Bordeaux-Aquitaine. Le président au niveau national est Philippe Forbrac, champion du monde des sommeliers et meilleurs sommeliers de France, qui sera présent bien entendu. Et donc on va débuter avec des dégustations des crus bourgeois. 50 propriétaires nous feront déguster des vins au bistrot du sommelier dimanche après-midi. Le soir, on se déplacera pour la mairie de Bordeaux avec un grand dîner de gala, avec les crus classés du Médoc et de Sauterne. Et le lendemain matin, réunion de travail quand même un petit peu, différente. Après déguster, il faut aussi travailler sur le papier. Et par la suite, au Mercure-Mériadec, et donc après suivi d'une dégustation des crus de Saint-Émilion et des satellites. – On plaisante, on est bien d'accord, la dégustation c'est un vrai travail pour le sommelier. C'est pas juste que du plaisir. – C'est ça, le but du sommelier est quand même de trouver des pépites pour les mettre sur la carte des vins. – Justement, rappelez-nous exactement ce qu'est ce métier de sommelier. Avant de parler des crises de vocation, ce serait bien de savoir exactement vraiment ce que vous faites, votre job. – Alors le métier de sommelier est de déguster déjà, c'est dur. – Oui, pas facile. – Sincèrement, mais de trouver des beaux flacons pour mettre en adéquation avec la cuisine du chef. De conseiller au mieux le client, suivant ses goûts, c'est sûr qu'il veut du poisson et qu'il veut du vin rouge, il faut lui trouver un rouge adéquat et il ne faut pas lui dire non, c'est du blanc à tout prix. Il faut essayer d'être pédagogue et d'essayer d'être imaginatif avec les différentes cuisines. – Donc voilà, vous avez un vrai rôle de conseil, vous avez aussi un vrai rôle de travail, peut-être aussi avec le chef, parce que l'accord mets et vin, ça se fait aussi en partenariat avec le chef. Le chef, est-ce que vous vous servez un petit peu de conseil également ? Est-ce qu'il y a une collaboration comme ça entre vous ? – Il est important de pouvoir goûter les sauces, de pouvoir faire, de déguster, de savoir exactement où on va. Il faut bien mettre en adéquation le plus possible. Si jamais vous mettez un vin qui écrase la cuisine du chef, c'est tout de suite ennuyeux, le chef va vous le dire, le client aussi. Si le travail de la cuisine n'est pas bien respecté et vice-versa, c'est tout de suite un désaccord. – Donc ça veut dire qu'un sommelier dans un restaurant peut avoir un rôle tout à fait différent que le même sommelier dans un restaurant à côté ? Tout dépend donc de la clientèle, du chef ? – Tout à fait, il faut… Et puis il y a différentes gammes de restaurants. On a des sommeliers, bien sûr, qui peuvent être dans des bars à vin. Il y a des sommeliers dans des étoilés avec une étoile ou des restaurants semi-gastronomiques. Et puis il y a la grande gastronomie, trois étoiles Michelin, deux étoiles Michelin. Là, on a différents créneaux, on a différentes exigences du client. Donc il faut savoir… – Donc à vous écouter comme ça, c'est un métier passionnant ? – Ah, c'est un métier passionnant. C'est du reste pour ça. Ça fait plus de 30 ans que je l'exerce. – Oui. – Alors, comment expliquer qu'il y ait, semble-t-il d'après vous, un manque de vocation ? C'est-à-dire que ça ne fait pas rêver la sommellerie ? – Alors, ça fait toujours rêver. Alors, actuellement, à la télé, on voit beaucoup d'émissions autour de la cuisine, que ce soit la pâtisserie, que ce soit les cuisiniers. C'est, on va dire, qu'on est quand même assez inondé. Le métier de la salle est en grande difficulté. Il y a peu de vocation. Les jeunes qui veuillent faire du service, donc d'emmener les assiettes et de converser avec le client, sont un petit peu délaissés. Le sommelier est encore, pour le moment, préservé, malgré qu'il faille aller au-devant des jeunes pour les inciter et pour aller… – Alors, qu'est-ce qui les rebute, entre guillemets ? C'est quoi ? C'est le salaire ? C'est les horaires ? – Alors, c'est surtout les horaires. La plupart du temps, c'est que les jeunes ne veulent plus faire des journées en coupure, ils préfèrent des journées en continu. Et puis, il y a aussi une image qui a été… Il est vrai pendant longtemps que le métier de la restauration était un métier extrêmement dur. – Dites-moi le contraire. – Ça a beaucoup changé. Sincèrement, ça a beaucoup changé. Il y a des horaires qui sont respectés pour la plupart du temps. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais comme dans tout métier. Mais sincèrement, le métier de la restauration est beaucoup moins pénible que ce que ça a pu être par le passé, quand moi j'ai pu démarrer, il est certain. – Donc, cette crise d'évocation, elle en est à un point où vous êtes sincèrement inquiet ou vous commencez juste à tirer, on va dire, la sonnette d'alarme ? – Alors, disons que le métier de sommelier, le sommelier français est très demandé, que ce soit en France et beaucoup à l'étranger. – Ah, il y a encore le côté… voilà, le goût à la française. – Le sommelier français est très, très demandé, puisqu'en plus, on s'exerce beaucoup à faire des concours. L'Association nationale organise, par exemple, le meilleur jeune sommelier de France, le meilleur sommelier de France, le Master of Portes. Là, il va y avoir bientôt les championnats du monde qui vont se dérouler en Belgique au mois de mars. Donc, l'UDSF, donc l'Union des sommeliers de France, est beaucoup partie prenante à organiser ces concours. Donc, ça veut dire de faire travailler les jeunes, de les inciter à se concourir, de se confronter les uns aux autres, et ça donne de l'excellence au bout du compte, parce que plus on se met en question, plus on travaille, plus on va en avant, et plus on a des excellents sommeliers pour aller dans le monde entier. – Et j'imagine qu'on va faire un petit peu de cocorico, mais les sommeliers made in Bordeaux, ceux qui sont formés à Bordeaux, ont peut-être un petit peu plus la côte encore que les autres, ou pas ? – Alors, Bordeaux, c'est vrai, est un grand rayonnement international, ça, ça ne se dément pas. Il est vrai qu'un sommelier qui sort, par exemple, de l'école de Talence, va avoir un bagage assez intéressant sur le vin local, mais après, quand ils s'en vont à l'étranger, il y a des vignobles internationaux, il faut aussi savoir se remettre en question avec les autres vignobles, bien sûr. – Alors, puisque vous êtes là, au-delà de cette histoire de manque de vocation, donc vous l'avez compris, sommelier c'est un beau métier, parlez-nous un petit peu de la façon dont les goûts changent éventuellement dans les restaurants, parce que j'imagine que maintenant, on est un peu moins centré sur le même type de vin, j'imagine que les consommateurs osent maintenant aller goûter des vins d'ailleurs, ils osent peut-être des alliances un peu plus étonnantes qu'avant, plus de risques ou restent quand même encore très conventionnels dans les restaurants ? – Alors, souvent, la personne peut être conventionnelle, ça va être le sommelier qui va justement guider et qui va influencer, entre guillemets, sur le choix des décisions de la personne. Si le sommelier a goûté une très belle bouteille d'une autre région française ou du monde, il va justement la mettre en avant et essayer de voir avec quel plat du chef ça va le faire. Et donc, en fait, c'est souvent grâce au sommelier que la personne va faire le pas. Après, il le répétera une nouvelle fois de lui-même. Mais le premier pas, souvent, c'est le sommelier ou le caviste qui va aider quand même à cette décision. – Alors, vous également qui dégustez pas mal de vin, est-ce que le goût des vins est en train de changer ? Parce que très souvent, on dit oui, il faut quand même adapter le goût du vin à l'évolution des goûts de consommateur. Est-ce que vous le sentez, vous ? – Alors, il est vrai qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et actuellement, il est vrai que je trouve que les vins évoluent fortement. – Alors, c'est quoi la tendance, là ? – Alors, il est vrai que si on va sur la partie médocaine ou autrefois, les vins, les cépages avaient parfois des difficultés de mûrir sur certains millésimes. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a des années très chaudes régulièrement. Les cabernets, les petits verre d'eau sont toujours très bien mûrs. Et l'avantage, c'est que les nuits sont fraîches sur le nord du Médoc. Les raisins ne continuent pas de cuire. Contrairement à certains coins de notre région aquitaine, où parfois, quand il a fait très chaud la journée, il fait aussi très chaud la nuit. Donc, les raisins continuent, lui, de mûrir fortement. Et ça peut donner des forts degrés d'alcool. C'est un petit peu le risque actuel. Le vin est quand même une boisson désaltérante. Si on a trop matraqué par l'alcool, c'est embêtant. Et actuellement, c'est un peu la tendance. Il faut faire attention. Et c'est vrai que si on continue, on fera de la vigne en Bretagne. Ça, c'est certain. – Quoi qu'il en soit, vous le savez aussi, certainement, il y a l'Institut de la Vignée du Vin, qui est en train, justement, de travailler spécifiquement sur cette question du réchauffement climatique et qui essaie, justement, de voir comment, à Bordeaux, on peut aussi, peut-être, mettre des vignes qui s'adaptent mieux aux températures qui ont tendance à augmenter. On aurait pu rester avec vous beaucoup plus longtemps pour parler du vin. Ici, c'est un petit peu logique. En tout cas, si la sommellerie vous intéresse, sachez que, visiblement, les professionnels sont demandeurs de relève. – Il y a de la place encore dans les écoles, il ne faut pas hésiter. Il y aura bientôt un film qui va être diffusé dans toutes les écoles, qui est financé par l'Association nationale, qui va être bientôt dévoilé pour, justement, créer des vocations. – Merci d'être venu nous en parler. Bonne soirée et puis bonne dégustation. – Avec plaisir, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada